... Le Président, Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. Nous siégeons à présent en audience publique. Les services techniques sont priés de rétablir la diffusion du son dans la galerie du public. Je cède la parole à la juge Fens qui va prononcer la décision de la Chambre concernant la demande des co-avocats principaux pour les parties civiles. La juge Fens, je vous en prie. La juge Fens. La Chambre prend note de la demande des co-avocats principaux pour les mesures de protection soient prises pour couvrir certaines parties de la déposition de la partie civile. La Chambre relève en outre ce qui suit. La Chambre 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 Sous-titrage ST' 501 Le Président, Juge Fens, vous avez la parole pour prononcer la décision de la Chambre concernant la demande des covoquats principaux pour les parties civiles, tendant un siégé à huis clos pour entendre la déposition de la partie civile. La Juge Fens. La Chambre prend note de la demande des covoquats principaux, demandant parce que des mesures de protection soient prises pour couvrir certaines parties de la déposition de cette partie civile, à savoir les parties qui concernent l'identification d'anciens membres des effectifs de Krangtachan. La Chambre relève aussi que la règle 29 du règlement intérieur prévoit un report by the witness support section, que l'unité d'appui aux témoins et experts ou l'unité d'appui aux victimes présente un rapport sur les éventuelles menaces qui pèsent sur la vie ou la santé des intéressés. À ce stade, la Chambre ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour se prononcer, la décision est reportée à plus tard, toutefois l'interrogatoire va continuer. Cela étant, pour atteindre l'objectif sous-jacent à la demande et en attendant une décision finale, questions covered by the requests are not allowed. Parties will be given an opportunity to ask these questions after the decision has been taken, in the manner that is decided in this decision. If this means recalling the civil party, then the Chamber will do that. La Partie civile, la Chambre le fera. Monsieur, la Partie civile, Pour votre part, sauf contre-ordre, vous n'aurez pas à répondre aux questions si elle vous préoccupe du fait qu'elle vous amène à identifier dans sa membre des effectifs. Si vous pensez que la question vous amène, vous met dans une situation où vous êtes sur le point de devoir désigner de même en ces gens, vous pourrez vous abstenir de répondre. Avez-vous compris ? Maadiorna. Yes, I do. Réponse. Oui. Le président. President, thank you. Merci. À présent, la Chambre est rendue au juge Lavergne, qui pourra continuer à interroger la partie civile. Je vous en prie, Monsieur le juge Lavergne. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de continuer à vous poser quelques questions, parce qu'il faut que nous puissions avancer. Mais si je comprends que cela va être particulièrement difficile pour vous, monsieur, je voudrais revenir sur les conditions de détention des prisonniers de Khang Tan Chan. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit, il y avait des prisonniers qui avaient un traitement, on peut appeler un traitement sévère, ou les autres qui avaient un traitement un peu plus léger. Les prisonniers qui avaient un traitement lourd avaient des entraves. Les prisonniers qui avaient un traitement lourd avaient des entraves. Et pour certains, aussi aux poignées, est-ce que c'est bien le cas ? Est-ce que c'est bien ce qu'on doit comprendre ? Il y avait des entraves aux chevilles et aux poignées, est-ce que c'était pour tout le monde ? Were they handcuffed ? Were they all handcuffed ? Or did it only apply to some ? Yes, that is correct. Oui, c'est exact. For prisoners who were initially brought in, would be shackled, and then they would also be cuffed by a metal ring and a long bar. menotté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les prisonniers étaient positionnés dans le bâtiment ? Est-ce qu'ils avaient la tête ou les pieds par rapport au mur, par exemple ? Est-ce qu'ils avaient la tête ou les pieds par rapport au mur, par exemple ? Le bâtiment faisait plus de 5 mètres de long. Le bâtiment faisait plus de 5 mètres de long. Il y avait deux rangées de prisonniers. Et ils avaient deux rangées de prisonniers. Les prisonniers étaient allongés et leur tête était contre le mur. Et ils avaient des anneaux de métal. Il y avait des anneaux de métal. Donc, les murs du bâtiment détention étaient faits avec des planches de bois. Est-ce qu'il y avait des fentes dans ce mur fait avec des planches de bois ? Est-ce qu'il y avait des fentes dans ce mur fait avec des planches de bois ? Were there any tiles in the wall ? As for the walls, the walls were not fully enclosed. Les murs n'étaient pas parfaitement étanches ou bien construits. Ils étaient constitués de planches de bois. Et il était donc possible de regarder à travers, de jeter un coup d'œil par les fentes du mur. Bien. Est-ce que le nom de Kev Chandara, alias Kruyahu, ring a bell to you ? J'ai entendu parler de lui, mais pas seulement, je l'ai connu également. Vous l'avez connu où ? Where did you know him ? Il a été détenu là-bas pendant une dizaine de jours, et il vit actuellement dans le village de Tapin. Vous avez parlé ce matin et hier aussi de torture que les prisonniers pouvaient subir. Vous avez parlé des sacs en plastique. Vous avez parlé aussi de passe. Est-ce que vous avez été témoins ? Ou est-ce que vous avez entendu parler de torture pratiquée avec de l'acide ? Non, je n'en ai pas entendu parler. J'ai vu que l'on ligotait les mains des prisonniers dans leur dos et que l'on englobait leur visage avec un sac plastique. Vous avez également mentionné la fabrication de jus de palm, et en particulier vous avez dit que ça servait à faire de l'alcool. Est-ce que j'ai bien compris ? Est-ce que vous avez compris ? Oui, c'est exact. Au départ, je ne savais pas comment fabriquer du jus de palme, mais un jour, l'on m'a demandé de le faire. On m'a demandé plutôt qui pouvait le faire, alors moi j'ai loué la main, et j'ai grimpé dans les palmiers pour extraire du jus de palme. Le jus de palme en tant que tel, il n'est pas alcoolisé, mais est-ce qu'on faisait de l'alcool ? Est-ce que les membres du personnel de Krangtachan, du jus de l'alcool ? Est-ce que les membres du jus de palme en tant que l'on mangeait ? La fin de nuit, j'apportais du jus de palme en tant que l'on mangeait. La fin de nuit, j'apportais du jus de palme en tant que l'on mangeait. Je pense qu'il en buvait avec ses collègues. Mais ce jus de palme, est-ce que c'était un jus de palme sans alcool ou avec alcool ? Et sans me donner des noms de membres du personnel ? Est-ce que vous avez vu des personnels de Krangtachan en tant que l'alcool ? Parce qu'ils avaient buit de l'alcool ? Bien sûr, lorsque l'on boit du jus de palme, l'on peut devenir ivre. Et l'on peut alors agresser les autres. Et c'était le cas, vous avez vu des gens ivre, ne dites pas de nom. Mais est-ce que vous avez vu des membres du personnel ivre ? Vous n'avez pas besoin de nom, mais vous avez vu des gens qui vivent ? Oui, j'en ai vu. C'est moi qui faisais ce jus de palme pour eux. Est-ce qu'il y avait des prisonniers qui étaient mis dans ce qui pourrait être appelés des cellules sombres ? Des cellules qui étaient creusées dans le sol ? Est-ce que ça, quelque chose qui a existé ? Comme des décennies ? Est-ce que c'est quelque chose qui a existé ? Il y avait un tamarinier, plus à l'ouest du lieu d'un interrogatoire, et c'est là que se trouve le stupa actuellement. Peut-être qu'il y a un problème de traduction. Peut-être qu'il y a un problème de traduction. Est-ce que certains prisonniers ont été placés dans des trous creus dans le sol ? Ce n'étaient pas des trous à proprement parler, mais l'on parlait de prison souterraine. Il faisait 3 ou 4 mètres, c'était assez large, et il y avait un toit. Une fois qu'un prisonnier avait été battu, on utilisait une corde pour le faire descendre dans cette prison souterraine. Et au bout d'un moment, on faisait remonter le prisonnier. Tachin et moi-même étions parfois les prisonniers pour les ramener dans le bâtiment de détention. Alors maintenant, j'ai une question concernant le nombre de détenus qu'il pouvait y avoir par bâtiment. Le nombre de prisonniers variait d'un moment à l'autre. Lorsque tous les bâtiments n'avaient pas encore été construits, tous les prisonniers étaient entassés. On utilisait les barres de métal pour entraver les prisonniers. Les barres pouvaient entraver 7 prisonniers à la fois, en principe. Je n'ai pas compté le nombre de prisonniers lorsque je leur apportais à manger. Je pense que c'est pas possible. Si ce n'est pas possible, vous me dites que ce n'est pas possible. Mais est-ce que vous pouvez nous donner une indication du nombre de prisonniers qu'il y a eu en même temps à Krangtachan? Est-ce que vous comprenez ma question? Quel est le nombre maximum de prisonniers présents à la même temps à Krangtachan? Quand la prison était pleine, comme je le disais, lorsque la prison était pleine, l'on utilisait une barre de métal pour entraver 7 personnes au lieu de 2. et que l'on pouvait accueillir 100 prisonniers. Donc l'on pouvait accueillir quelques 100 prisonniers et répartis sur 2 rangées dans le bâtiment. Donc vous pensez que dans un bâtiment, il pourrait y avoir jusqu'à 200 personnes? Oui. Quand il était pleine, le nombre maximum pourrait être 100 ou plus. Peut-être plus lorsque le bâtiment était vraiment plein. Mais par la suite, 2 autres bâtiments étaient construits. Alors il y avait moins de 100 prisonniers par bâtiment. Je dirais qu'il y avait moins de 100 prisonniers par bâtiment. Je voudrais maintenant passer à un autre sujet qui concerne les visites des dirigeants. Je ne parle pas des membres du personnel de Krang Tachan, et des dirigeants qui sont venus en visite au centre de sécurité de Krang Tachan. Je ne parle pas des membres du personnel de Krang Tachan, mais je parle des leaders. Peut-être que vous pouvez nous confirmer que Tachim est venu au centre de sécurité. Et est-ce que vous pouvez nous dire qu'elles étaient les fonctions de Tachim ? Peut-être que vous pouvez nous dire qu'elles étaient les responsabilités de Tachim ? Ce n'était pas Tachim, c'était Tachim. Ce n'était pas Tachim. Ce n'était pas Tachim, c'était Tachim. Le secrétaire du 105. Il venait au centre au moins une fois par mois. Est-ce qu'il avait un lien particulier avec Tammoc ? Est-ce qu'il avait un lien particulier avec Tammoc ? Je ne sais pas s'il était en contact avec Tammoc. Et je crois qu'il avait un lien particulier avec Tammoc. Est-ce que vous savez si à un moment Tachim est parti du district de Tammoc ? Oui, je l'ai su parce que les soldats ont parlé. Ils ont dit que Tachim n'était plus secrétaire de district. Il était en contact avec Tammoc. Il était étalé dans une plantation d'EVA dans Kampung-Cham. Vous avez également parlé de Tammoc. Est-ce que Tammoc était aussi appelé Tachim ? À l'époque, je ne le connaissais pas. Ce sont les soldats qui en ont parlé. Parce qu'après que les prisonniers ont été pris, il y avait un jeep qui venait. Et en fait, il était assis à la front-seat avec son jeune driver. Le driver était plutôt jeune. Et il était assis à l'avant. Je m'occupais du bétail à ce moment-là. Et les soldats m'ont demandé si je le connaissais. J'ai répondu par la négative. Et le mot à l'homme dit qu'il s'agissait de Tachim. Vous l'avez vu combien de fois ? Je ne sais pas combien de fois exactement je l'ai vu. Occasionnellement, dirais-je. Il est venu à partir de 1977. Il était accompagné de deux messagers, d'un chauffeur. Il était entré dans l'enceinte. Il avait un bâton. Il m'a frappé dans le dos. Il m'a demandé ce que j'étais en train de faire. J'ai répondu que je ne faisais rien. En fait, je m'occupais des buffles ou des chevaux. C'était un après-midi, mais je ne me souviens pas de l'heure précise. Est-ce que le nom de Tapie vous dit quelque chose ? Quelqu'un qui aurait été unijambiste ? Est-ce qu'il est venu à Krangtachan ? Quels étaient ses fonctions ? Et quels étaient ses fonctions ? Je ne savais pas à quel poste il occupait. Il était dans un bureau. Il n'a pas été convainc par l'interprétation. Ensuite, il s'est venu à la campagne. Il a devenu le campagne. Il a devenu le campagne. Il a devenu le campagne. Et il a devenu le campagne. Il a devenu le campagne. Il a devenu le campagne. du comité du district de 105. Et il venait trois ou quatre fois par semaine. Il venait à Krangtachan. Il venait à Krangtachan ? Oui. Oui. Oui, c'est exact. Il venait à Krangtachan. Est-ce que vous avez entendu parler d'une dame qu'on appelait la vieille Bo ? Une femme qui s'appelle « Old Bo ». Oui. Je ne sais pas si je ne l'ai pas entendu parler. Je ne sais pas si je l'ai entendu parler. Je ne sais pas si je l'ai entendu parler. Je l'ai bien connu. Elle venait de mon village natal. Est-ce qu'elle avait un lien avec Tamok ? Et est-ce qu'elle est venue à Krangtachan ? Je l'ai connu lorsque j'étais jeune. Elle travaillait pour le Front Union en 1972. C'est à cette année-là que je l'ai connue. C'est à cette année-là que je l'ai connue. Donc, dois-je comprendre que vous ne l'avez pas revu ensuite à Krangtachan ? Je l'ai entendu dire que vous ne l'avez pas vu ensuite à Krangtachan. Je ne l'ai jamais vu venir dans l'office. Ou si elle allait venir quand je n'étais pas là, je n'ai pas pu dire… Elle est peut-être venue pendant que je n'étais pas là, mais moi, je ne l'ai pas vu venir au bureau. Est-ce que le nom de Tatit dit quelque chose ? Il te dit quelque chose ? Est-ce que vous avez vu Tatit à Krangtanchan ? Est-ce que vous pouvez répéter votre réponse ? J'ai entendu parler de Tatit, mais je ne l'ai jamais vu. Est-ce que vous avez vu d'autres dirigeants du district, éventuellement de l'échon supérieur ou de la région, même d'autres dirigeants, venir à Krangtanchan ? Non, je n'ai pas accepté Tatit 15, mais je l'ai vu une ou deux fois venir à Krangtanchan. Est-ce que le nom de Kenghek Yu, connu aussi sous le nom de Doik, connu pour avoir été le dirigeant de la S-Latéa, est-ce que ce nom vous dit quelque chose ? Je ne le connais pas. Est-ce qu'il est venu à Krangtanchan ? Je ne l'ai pas vu. Je viens seulement d'entendre parler de son nom. Je voudrais conclure peut-être ces questions en essayant de comprendre quelles sont les difficultés que vous avez dû surmonter après votre incarcération à Krangtanchan. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les problèmes de Krangtanchan ? Ou éventuellement, le mental, vous avez pu rencontrer, est-ce que vous avez eu des problèmes mentaux que vous avez eu ? Est-ce que vous avez eu des traumatismes particuliers ? Est-ce que vous pouvez nous dire ? Est-ce que vous pouvez nous dire ? Est-ce que vous pouvez nous dire ? Je n'ai jamais pensé une survie jusqu'à aujourd'hui. Et je avoue que je n'ai pas parlé de tout ce que j'ai vu et de toutes mes expériences pendant que j'étais à Krangtanchan. Je comprends que ce soit des souvenirs très douloureux pour vous. Mais est-ce que pour nous dire si, par exemple, le fait de devoir vous remémorer tout cela, entraîne chez vous des problèmes d'insomnie, est-ce que vous avez eu des difficultés à maîtriser vos émotions ? Est-ce que vous arrivez d'être un master de vos émotions, de contrôler vos émotions ? Est-ce que vous avez eu des difficultés à vous concentrer et à pouvoir travailler ? Est-ce que vous avez eu des questions ? Est-ce que vous avez eu des questions ? Et je me rappelle alors, comme je disais, qu'il fallait que j'aille chercher que j'aille aux palmiers pour faire du jus de palme, mais je ne peux pas me rappeler des souffrances. Certains, je m'en souviens d'autres, je préfère ne pas me rappeler. Le fait est qu'il s'est déjà éclaté de nombreux années, et là je suis ici, assis, je m'efforce de me rappeler des événements, je ne me rappelle que de certains et d'autres, je les ai oubliés. Est-ce que vous arrivez d'avoir des cauchemars et de vous réveiller la nuit avec l'impression qu'on allait vous chercher, venir vous chercher, vous conduire à Kanktachan ? Est-ce que vous réveillez à la nuit avec l'impression que quelqu'un va venir et vous prendre à Kanktachan ? Oui, de cauchemars, je n'ai fait. Le réponse est oui, je n'ai pas d'impression que j'ai eu. Oui, des cauchemars, je n'ai fait. Lorsque mes journalistes sont venus, la nom de Soi Sain, c'est écrit à Kanktachan. Donc, les journalistes pouvaient trouver mon nom là, et les journalistes viennent me rencontrer pour m'interview. Et quand je ne me souviens pas de ces événements, je ne souviens pas. En 2001, le TPO a créé un groupe self-help. Et à nouveau, j'ai été forcé de me rappeler de ces expériences douloureuses. Il y avait une personne de l'organisation, dont je ne savais pas que j'étais en train d'installer. J'étais en train d'installer des halls à ce moment-là, et je me souviens d'une mauvaise expérience de l'époque. J'ai évoqué l'expérience par rapport aux temps que je me suis rappelé d'une expérience très douloureuse. C'est ma femme qui m'a réconfortée. Vraiment, je ne voulais pas me rappeler de ces événements à Krangtachan. Je vous remercie, monsieur, pour ce témoignage. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser. Merci, monsieur, pour votre témoignage. Je n'ai pas d'autres questions pour vous. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Président, je vous remercie. Thierry Chapeau, je vous remercie. Monsieur le Président, je vous remercie du M� le Président. M. le Parti civil, bonjour à vous. Au cours des 20 minutes qui nous attendent, j'aimerais passer en revue à un certain nombre de questions qui ont trait à votre biographie personnelle, si vous en êtes d'accord. J'aimerais tout d'abord aborder votre âge. Est-il vrai que vous êtes née en janvier 1958 ? Je ne me souviens pas de ma date de naissance exacte. Lorsque j'ai été en détention à Krangtachan, je devais avoir peut-être 16 ans. Le Président interrompt. Le Président, please hold on, Civil Party, and please hold on, Mr. Victor Coppe, there is a technical problem with AV system. avec le système audiovisuel. Le Président, Mr. Soissain, you may now provide your answer. I do not recall the exact date of birth. When I was detained at Krangtachan, I was perhaps 15 or 16. And as of now, I am 57 years old. Mr. Soissain, that would be my calculation as well, that when you were arrested in 1974, you were around 16 years old. I just want to clarify that because I think you testified yesterday that you were around 10 years old, and you said the same thing to DC Chem. but when you got into Krangtachan in 1974, you were around 16 years old. That is correct, right? Mr. Soissain, you were around 16 years old. That is correct, right? Answer. That is correct. When I was at Krangtachan, I was perhaps 15 or 16 years old. I would like now to ask you a few questions about some people that you were testifying earlier about. You testified earlier about somebody called grandmother Gore. Do you remember that? Do you remember that? Do you remember that? Do you remember that? Yes, I remember that I was talking about grandmother Nyan. Good morning, in an answer from the question of the prosecution, you said that Hun Sen was the husband of grandmother Ngoa. At least that's what I wrote down. Are you standing by that answer? Answer. Answer. Please repeat your question. I could not follow your question. I could not follow your question. This morning, in reply to a question of the international co-procuretor, you said that the husband of grandmother Ngoa was Hun Sen. Do you remember that? 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 Answer. I do not know this person's real name. I do not know the real name. I do not know the real name of this person. I do not know the real name of this person. Her husband's name was the name that was used at the security office was not Hun Sen. I may forget this person's name. Would it be possible that grandmother Ngoa was in fact named for herself Hun Sen? No. Réponse. Non. Hun Sen was the daughter and Nye Ngoa was the grandmother, as I said, grandmother Ngoa. Grand-mère Ngoa, comme je vous l'ai dit. L'autre nom de grand-mère Ngoa n'était pas Kim Sen? Admin. Answer. No. Réponse. Non. I know that she used the, she has the name grandmother Ngoa and asked for other names. She did not have other names. Was grandmother Ngoa married to a man called Meas Kun? Bad. Answer. Réponse. Her husband's name was Sukun. And as she was saying, she was the son-in-law. And she was the son-in-law. So Sukun was her husband. Sukun was her husband. Mr. Civil Party, are you sure the husband of grandmother Ngoa was not Meas Kun? Is she sure the husband of Meas Kun was not Meas Kun? The Kun was the son-in-law. Yes, you are right. Kun. Kun was her husband's name. Kun. Kun was her husband's name. Kun was her husband's name. Kun was her husband's name. Do you know any of their children? The children of Meas Kun and Hun Kim Sen, que l'on appelait aussi grand-mère Ngoa? Answer. Yes. Réponse. I knew only those who were detained at Krangtachan's security office. Could you be able to name them? Which ones were detained? The names of those who were detained? Réponse. Answer. Yes. I could recall some. There was a small girl who was detained there. And I did not know the real name of this little girl. And Ka was detained there. And Ka was detained there. And a grandmother was also detained there. Ainsi qu'un parent par alliance de la grand-mère, When you say Ka, you mean Meas Soka. Maître Coppe. Meas Soka. Answer. Yes. You are right. Réponse. Oui. Vous avez raison. Maître Coppe. Est-ce que la sœur de Meas Soka était également détenue et s'appelait-elle Meas Soka? Answer. Réponse. Meas Soka was not the younger sister of Soka. In fact, Meas Soka was the older sister of Meas Soka. That is possible. That is possible. Thank you. Maître Coppe. C'est tout à fait possible. Je vous remercie. Now, asking a little bit further on Mea Soka, the older sister. Je vais approfondir la question de la sœur Aini. Mea Soka et je reviendrai à l'incident peut-être plus tard. Demain, possiblement. est-elle la personne que vous avez mentionné par rapport au viol, donc l'incident de viol qui a eu lieu, dont vous avez parlé, et vous avez dit que des munitions de M74 ont été utilisées. Est-ce que c'est la même personne que Mea Soka, que vous avez appelée plutôt RAT ? Il y a deux personnes. Il y a RAT qui a été arrêtée. Et pour les femmes, il y a eu deux qui a été arrêtée et qui a été violée, et l'autre qui a été violée avec ses munitions. de M74. Maître Cope, j'aimerais revenir sur votre déclaration devant le CDK, E3 4846, ERN en anglais 00527774, en Khmer 00527724. Au milieu de la page, vous parlez de l'utilisation en anglais de missiles M79, et d'un cas de viol. Et dans la partie du bas de la page, vous dites la chose suivante. Vous dites, je sais seulement que c'est la commune de Udamsurya, je ne connais pas le village. Duik avait violé Ea RAT qui vit maintenant dans le village de Kabbal. Ensuite, on vous pose une question sur la petite RAT qui est petite. Le président interrompt. Veuillez attendre, M. Cope, s'il vous plaît. Vous pouvez maintenant procéder, M. Cope. M. Cope, il était convenu que lorsque vous auriez des questions à poser, ces questions ne devraient pas concerner les noms de membres vues sans de sécurité, de Kringtachan. Sauf févre de ma part, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Alors, je pense qu'on a été relativement clair, mais si ce n'est pas possible, bien sûr, c'est pas possible de continuer. Et ce n'est pas trop difficile pour vous de continuer votre examen sur ces lines. Je vais essayer d'appeler cette personne X. Je ne voulais pas parler de cette personne, mais bien de RAT. Vous répondez donc, oui. La petite, elle a un enfant qui actuellement vit et travaille à Plompen. Elle a été en prison avec moi. RAT et la grand-mère Nord sont encore vivantes. Ensuite, une question que vous êtes posée. RAT et la grand-mère Nord, et vous dites, la grand-mère Nord est la mère de RAT. Alors, ma question est la suivante. La RAT dont vous parlez et dont vous dites que c'est la fille de la grand-mère Nord, est-ce que c'est la même personne que la mère de la grand-mère Nord, est-ce que c'est la même personne que la mère de la grand-mère Nord, est-ce que c'est la même personne que la mère de la grand-mère Nord dont j'ai parlé ? Réponse. Cette personne avait deux noms, RAT et Sarat. Avant, on l'a appelée « My Abbé » et l'enfant de RAT, aujourd'hui, travaille à Plompen. Question. Pour être sûr d'avoir bien compris, Mea Sarat ou Ratana, si j'ai bien compris, c'est la sœur-mère de Mea Sokka. Ma question est la suivante. Est-ce que Mea Sarat ou Ratana ou Rat est encore en vie ? Réponse. Pour Rat, elle est encore en vie. Question. Savez-vous où elle se trouve aujourd'hui ? Réponse. Réponse. Oui, c'est correct. C'est exact. Question. Mea Sarat, a-t-elle été mariée à un dénommé Mombun ? Réponse. Non, Mombun. Mombun. Mombun, mais bien Mombun. Il se fait aussi appeler Eub Abbé. Il se fait aussi appeler Eub Abbé. Question. Que savez-vous d'autre sur Mombun ? Réponse. Je ne sais rien d'autre sur Mombun. Mombun. Lui et son beau-fils ont été détenus à Krangtachan. Ces deux personnes, Boun et Kul, ont été cués, leur corps ont été enterrés sous un cocotier. Question. Que savez-vous d'autre sur Mombun ? Par exemple, est-ce que vous savez pourquoi il a été arrêté ? A quel moment ? Réponse. Je n'en sais rien. Je sais que Boun a été envoyé au bureau de sécurité. J'étais jeune à l'époque et je n'avais pas le droit de poser des questions. Question. D'après vos souvenirs, à quel moment Mombun a-t-il été arrêté ? La réponse, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien au sujet de Kul. Je ne savais pas pourquoi ils avaient été envoyés au bureau de sécurité. J'étais trop jeune. J'étais aussi un détenu. Et comme je l'ai dit, je n'avais pas le droit de poser des questions. Question. Mais pourriez-vous nous indiquer, en gros, à quel moment Measkoun a été arrêté ? Réponse. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Quand, quel jour, je n'en sais rien. Je l'ai vu. Mais je ne connais plus la date. Question. Vous avez oublié combien de temps vous l'y avez vu détenu ? Réponse. Je pense me souvenir qu'il est resté là un mois. Je n'ai pas pu compter. Êtes-vous sûr que c'était un mois ? Demande la défense. Réponse. Je n'en suis pas certain. Je ne sais pas exactement combien de jours il est resté. Je ne le dis, je n'ai pas compté les jours. Je ne sais pas exactement combien de jours il est resté. Je ne sais pas exactement combien de jours il est resté. Jamais je n'aurais pensé qu'on paraît être un jour devant la chambre. Question. Quand la grand-mère Ngoire est arrivée à la prison ? Réponse. Je sais que son mari était déjà mort. Il a été torturé. Il a été torturé. Il a mort. Il a mort. Il a mort. Et après cela, une dizaine de jours après, des membres de la famille ont été amenés sur place. Question. Vous dites avoir été arrêté quelque part en 1974. Combien de temps après votre arrestation ? Combien de temps après votre arrestation ? Est-ce que Meers Koon et Hong Kong Sen sont arrivés à la prison ? Je suis resté là-bas plus longtemps que ces deux personnes. Je suis resté là-bas plus longtemps que ces deux personnes. Je suis resté là-bas plus longtemps que ces deux personnes. Comme je l'ai dit, j'y ai été dès 1974. Et j'étais là depuis longtemps quand ils sont arrivés. Question. Faites un effort. Est-ce qu'une année, deux années, un mois après la libération ? Auriez-vous être un petit peu plus précis ? Réponse. Je ne peux pas vous donner les périodes spécifiques. Et comme je vous l'ai dit, j'étais un prisonnier. Comme je l'ai dit, j'étais moi-même prisonnier. Et je ne peux vous dire que ce que je sais. Et je ne sais pas depuis combien de temps j'étais sur place quand d'autres prisonniers sont arrivés. Question. Qu'en est-il de Mea Sarat et de Monbun, son mari ? Savez-vous quand ils sont arrivés à la prison ? Réponse. Réponse. Rat est arrivée plus tard. Rat est arrivée plus tard avec Yei Nyon, avec sa famille. Beun est arrivée en premier. Voilà pourquoi je ne sais plus quand ces gens sont arrivés. Le mari est mort et ensuite des membres de sa famille ont été amenés sur place. En fait, au départ, je ne connaissais pas que Beun et Kun. Vous êtes capable de nous dire quelque chose sur les raisons pour lesquelles ces quatre personnes ont été arrêtées. Mia Skun, Kun Kim Seng, Mia Sarat et son mari Monbun. Pourquoi se sont-ils retrouvés à Krang Tachan ? Réponse. Je n'en sais rien. Réponse. Je ne savais pas les raisons pourquoi. Question. Ces quatre personnes, durant leur détention, avez-vous jamais parlé avec elles des raisons de leur arrestation ? Réponse. Réponse. Les quatre personnes, ils y sont entre eux. Mais je ne demandais pas les raisons pendant la raison pour laquelle ils s'est arrêtés. Je n'étais pas très jeune. J'étais trop jeune. Je ne faisais pas attention à la date d'arrivée des prisonniers. Tout ce que je faisais, c'était essayer de survivre. Vous dites que vous pouviez vous déplacer librement. Parfois, vous avez vu ou entendu des interrogatoires. Vous avez parlé avec des prisonniers. Vous avez fait toutes sortes de travaux. Et ma question porte sur les raisons de l'arrestation de ces quatre personnes. Vous dites n'être au courant d'aucune de ces raisons ? C'est exact. Je n'en savais rien. Le Président, le Président interrompt. Le moment est venu de lever l'audience. Les débats reprendront demain matin à 9h. Merci, M. Soyssen. Votre déposition en tant que Parti civil n'est pas terminée. La Chambre vous prie de revenir demain, le 6 février 2015. À 9 o'clock, vous êtes maintenant excusé. Le Court Officer, vous pouvez vous présenter l'audience. En collaboration avec l'Unité d'appui au Témont Express, vous pouvez prendre l'exposition nécessaire pour que M. Soyssen puisse se rendre au lieu de son choix. Veuillez aussi faire en sorte qu'il soit de retour dans le prétoire demain pour 9h du matin. Le membre de TPO est également prie de se présenter demain pour accompagner la partie civile demain pour accompagner la partie civile demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...